Bonsoir tout le monde, alors je sais, vous allez vous dire, pourquoi est-ce que je poste, pourquoi est-ce que je tourne une vidéo comme ça, et bien parce que tout simplement, actuellement, je ne sais pas trop, il est à peu près 18h21, voilà, donc je suis en train de revenir d'ici, et puis je me suis dit, vu qu'il est 18h30, pourquoi ne pas poster une vidéo sur le Wendigo, vous allez vous dire évidemment, le Wendigo, qu'est-ce que c'est, et bien, en gros, ça ne peut que les voitures pas, c'est évident, alors je disais que le Wendigo, qu'est-ce que c'était, et bien, il viendra de la voiture amérindienne, oui, vous allez vous dire, pourquoi est-ce que je regarde partout derrière moi, parce que, actuellement, les yeux sont fourrés, et en fait, le Wendigo, après, c'est sûr, je vois, je sais ce que vous aimez, vous allez vous dire, tout ce que vous aimez, c'est ça, et bien, tout ce que vous aimez, parce qu'en effet, des vidéos, vous pouvez tourner ou filmer, avec une espèce de personnage, je ne sais pas trop quand, Je pense que la plupart des vidéos seraient fakes, mais non, en fait j'utilise, vu que j'ai la lumière comme on peut le voir, en fait je l'utilise pour le faire, donc je l'ai dit c'est que la plupart des vidéos pourraient être fakes à cause des logiciels de montage d'aujourd'hui, et en fait le Wendigo, les traits de la culture amérindienne, et sur elle en fait une espèce de sous-vide, mais si vous voulez vous dire, c'est drôle, etc, ben non, parce que le Wendigo, c'est encore une espèce de zombie, en fait ça fait un peu du cannibalisme, parce qu'à l'époque, il pouvait y avoir des périodes de famine, etc, et donc les amérindiens ne pouvaient pas forcément se nourrir, et donc évidemment, encore une question d'ici, en mangeant d'autres humains, Donc, bonjour le cannibalisme, ouais, je suis absolument frigorifié, et donc, tout simplement, le Wendigo, en fait, aurait été filmé, juste que en Amérique, la plupart des quêtes de Wendigo auraient été appartoriées, et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe avec le Wendigo, en fait, c'est que c'est une espèce de zombie qui se déplace très vite, et uniquement dans la forêt, et donc, en fait, si t'es tout seul, ben t'es dans la merde, si t'es à deux, on peut dire que t'es sacrément dans la merde, et, euh, si t'es à trois, ben, ça passe un peu mieux que si t'es à deux. Tiens, pourquoi je peux pas couper la lampe ? Ouais, et donc, à partir de quatre, ça a des gens un peu mieux. Et donc, la plupart des cas sont répertoriés en Amérique, mais d'autres, je sais pas si c'est le cas, mais auraient pu être répertoriés en France. Et donc, en fait, le bruit de Wendigo, serait qu'en fait, il serait une sorte de bruit, en fait, de... des machines rouillées, en quelque sorte, et donc, si jamais vous entendez ce bruit, tout ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de fuir, de courir le plus vite possible, de vous barrer, de vous rapprocher des habitations, mais ne restez jamais tout seul. La plus... En fait, le Wendigo se nourrirait de corps, en fait, d'être vivant, principalement d'humains, à cause du cannibalisme. Et puis aussi, j'en profite pour faire cette vidéo, parce que je cherche, en fait, des personnes qui seraient volontaires pour un urbex, et qui habiterait pas très loin de Saint-Cyr ou de Tours, parce que il y a une maison qui est en fait un ancien un ancien service d'urgence. Sinon, après, j'ai une maison bourgeoise qui est abandonnée. Et puis, si vous connaissez des sites abandonnés pour de l'urbex, communiquez-le-moi soit par Instagram et en fait, Serge Kompaschef soit par numéro de téléphone ou par adresse mail. Mon numéro de téléphone est 06-84-00-55-11 et mon numéro et mon adresse mail Serge Kompaschef 39-arroise-gmail.com Donc voilà. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu ce qui me fera extrêmement plaisir. Allez, ciao et puis à une prochaine vidéo.